Tout à l'heure, on va téléphoner à Stéphane Rossetto, Julien, pour justement parler avec lui de cette route du Sud. Le coureur Stéphane Rossetto, je ne sais pas, Julien, si tu connais un petit peu ce garçon ? Non, je l'ai suivi par Stéphane Marès, mais après, comme tout le monde. Après, il fait une sacrée route du Sud, mine de rien. Il a fait une sacrée route du Sud. On va la voir dans quelques instants. Lui, qui a 27 ans, qui est dans cette équipe Big Mataubert 93 et qui raffole des courses avec un profil un petit peu difficile. Il a notamment cette saison remporté les Boucles de la Mayenne, qui est une épreuve quand même qui monte un petit peu en puissance sur le calendrier. L'an passé, il avait remporté une étape du Tour du Limousin. Stéphane Rossetto, c'est l'un de ces coureurs français qui peuvent prétendre à une équipe d'un cran au-dessus, même si c'est super ce qu'il fait avec Big Mat. Disons qu'à 27 ans, on ne sait pas du coup s'il le fera ou pas. Je veux dire passer à une équipe du cran au-dessus, mais ça fait partie des garçons et qu'on aimerait bien voir. Messieurs, je vous propose de l'avoir avec nous ce soir à l'antenne. Bonsoir Stéphane, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Bien récupéré de cette magnifique route du Sud. Je suis rentré hier soir en avion, donc le voyage retour a été assez reposant. Aujourd'hui, repos total pour moi, pas de vélo. J'en ai tranquille à la maison, en plus il fait beau, donc tout va bien. C'est une épreuve que tu avais coché au calendrier ? Je ne vais pas dire que tu t'es retrouvé là par hasard, parce que quand la condition arrive, elle est là, elle est présente, on en profite. Mais c'est quelque chose que tu avais mis comme objectif ? Oui, c'est une des rares courses à mon calendrier qui est montagneuse. Comme je ne suis pas en Continental Pro ni en Pro Tour, je n'ai pas beaucoup d'épreuves avec des profils montagneux. J'ai le critérium international, la route du Sud et le Tour de l'Ain. La route du Sud, c'est une épreuve importante pour moi, qui arrive à un moment dans la saison où je suis en forme, juste avant le championnat de France. Avec toujours un beau plateau de coureurs, et puis des super parcours avec des cols mythiques du Tour de France. C'est une épreuve dans laquelle j'avais à cœur de briller, que j'avais préparé. On parlait, juste avant de t'avoir au téléphone, de cette première étape de la route du Sud avec un parcours un petit peu particulier. Pas une étape pour sprinter, pas une étape pour pur grimpeur. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce genre de profil où on commence à arpenter le début d'un col, en fait. Mais on se retrouve quand même à avoir un sprinter comme Nasser Bouani qui se classe 3e et le favori, Valverde, qui fait second. C'est intéressant, non ? Tu ne trouves pas comme étape ? Ah si, moi j'ai bien aimé ce genre de parcours. Je préfère largement ça en plus dans cette région-là, de ça à une étape comme dimanche toute plate. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. C'est vrai que c'était intéressant. C'était un peu comme une course de côte où tout le monde attend le final. Les sprinters se posent la question s'ils vont passer ou pas, s'ils vont pouvoir faire l'arrivée. Donc c'est pas mal. Après, moi, c'est vraiment le style de parcours que j'affectionne. En fait, ça a monté toute la journée pratiquement en léger faux plat. Et puis ça a fini par le début de la fin. Donc non, c'était intéressant. Et justement, par rapport à tous les coureurs que tu as pu côtoyer lors de cette route du Sud, est-ce qu'il y en a qui t'ont impressionné plus que d'autres au niveau de la condition ? Impressionné, non. Je n'ai pas été impressionné par des coureurs. Nicolas Roche, c'était le plus fort parce qu'il nous a battus à la pédale tout seul. Après, c'est sûr que Valverde, c'est un monsieur dans le vélo. Il a un gros, gros palmarès. Et puis, il dégage quelque chose comme le dégage un champion. Il a de la classe sur un vélo. Voilà, mais après, sportivement et physiquement, je n'ai pas un coureur qui m'a impressionné. C'était assez homogène. Vers le haut. Oui, disons qu'il y avait un petit groupe assez homogène vers le haut. Et il n'y avait pas forcément un coureur qui était au-dessus du lot. Puisque tu parlais à Stéphane de conditions, on a pu voir que la tienne était pas mal. À une semaine des francs, ça donne des idées, non ? Même à trois jours, maintenant, du contre-la-monte, pour moi, qui est… Tu fais les deux, oui ? Oui, je fais les deux avec plus d'ambition sur le contre-la-monte que sur la course. Parce que la course, elle s'annonce usante, mais bon, ça ne va pas être Val-Lauron. Donc, ça va être plus délicat, plus aléatoire. Mais ouais, c'est sûr que je suis en forme, donc il faut profiter de ça. Je vais faire le chrono à fond, donner tout ce que j'ai, et puis on verra ce que ça donne à l'arrivée comme temps et comme place. Et puis pour dimanche, ce sera différent. Ce sera sans doute une course où il faudra être patient, parce qu'il y a 260 kilomètres. Donc, patient et en même temps, jamais avoir trop de retard, un championnat, c'est toujours une course assez spéciale. Donc, bon, on n'en est pas encore là. Pas de choses en son temps. Justement, par rapport à ce parcours, le parcours qu'il y aura au Futuroscope dimanche pour les épreuves en ligne, est-ce que tu as eu quelques infos de ton côté ? Ouais, j'ai des connaissances là-bas. J'ai un de mes collègues qui a déjà repéré les deux parcours, donc ça va être une course avec quand même pas mal de montées-descentes, pas toutes plates, avec des changements de direction, des petites routes, des grandes routes. Donc, ça va être une course usante, une course de placement, et puis une course où il y aura plus de 6 heures de course, je pense. Donc, 6 heures de course minimum, donc ça va être... S'il y a un peu de chaleur en plus avec ça, ça va être dur, c'est sûr que ça va être dur. De toute façon, tous les championnats de France sont durs pratiquement tous les ans, malgré que le parcours soit pas un parcours de montagne, ça peut être très dur. Ouais, mais comme tu le disais, les championnats régionaux sont toujours des courses très particulières, qui se couvrent différemment des autres courses. Ah oui, oui, ça se couvre différemment. Tout le monde, tout chaque coureur au départ de la course, dans sa tête, dans un coin de sa tête, le maillot tricolore, même si on fait partie de la Française des Jeux ou de n'importe quelle équipe, on se dit pourquoi ce ne serait pas moi. Donc, c'est une course où je pense qu'on a du mal à suivre à 100% pour l'autre. Donc, il y a toujours une petite part d'égoïsme pour cette course-là. Tu mettais en relief la distance à parcourir de 160 km, c'est beaucoup, même en World Tour, on ne voit pas ça très souvent. En Conti, je pense que vous devez le voir encore moins souvent que ça. Comment tu l'appréhendes à cette distance-là ? Tu as déjà un peu de référence régulière, on va dire, sur ce type de distance ? Tu t'es préparé un peu spécifiquement ? Tu le sens comment, quoi, une course de 260 bornes ? En Vieux-Às-France, j'en ai déjà fait de professionnels. Je m'en ai déjà fait deux et terminé deux. Donc, ce n'est pas la distance qui me pose problème. Après, j'ai fait des courses comme pareil tour, il y a 250. Voilà, non, ce n'est pas… Moi, après, je ne l'ai pas préparé spécialement en faisant la distance. J'ai fait des sorties de 6 heures dans l'école, dans les Pyrénées, quand j'étais en stage. Après, préparer la distance là-dessus, ce n'est pas évident. Je sais que les coureurs World Tour ont un gros avantage, parce qu'ils ont l'habitude de faire des courses. Les classiques sont 240, 250. C'est vrai que c'est un avantage sur nous. Quand on dit qu'on passe la marche des 200 kilomètres, la course est différente. Mais bon, moi, ça ne me pose pas de problème. Je suis assez endurant. Ce n'est pas la longueur de la course qui va m'être préjudicielle. Philippe. Oui, bonjour. Est-ce que chez Big Mac, effectivement, on n'est peut-être pas plus motivé pour faire un coup pour ce championnat de France, même si on a un peu moins d'expérience que les grosses équipes, pour remettre, effectivement, l'équipe à l'honneur au plus haut niveau ? Parce qu'on se souvient qu'une année, un coureur de Big Mac avait, effectivement, porté, ne sache qu'un seul jour, le maillot jaune du Tour. Bien sûr, là, vous n'êtes plus sur le Tour. Mais est-ce que vous n'avez pas envie de faire un gros coup pour, effectivement, un peu comme une fois l'équipe de la Bretagne qui avait été championne de France, mais qui, après, n'avait pas fait le Tour ? Mais est-ce que vous n'avez pas envie, effectivement, de remettre l'équipe au plus gros, à l'honneur, quoi ? Voilà. Si, c'est sûr qu'un titre de champion de France pour une équipe comme nous, ce serait génial. Mais bon, ça n'a pas été évident. On sera neuf coureurs au départ contre les World Tours qui seront une vingtaine au minimum. Donc, non, on est quelques coureurs qui sont en forme. On doit être trois ou quatre à être quand même bien en forme. Donc, avec une grosse envie. Et puis, on ne sait jamais. Je pense qu'on ne fait pas de complexe. C'est une course, il ne faut pas oublier, ça reste une course franco-française. Donc, il n'y aura pas de Sky, de Saxo au départ. Il y aura des Français avec des gros effectifs. Mais bon, nous, c'est sûr que ce serait génial de pouvoir l'emporter. Mais bon, il ne faut jamais baisser les bras dans un championnat. Je pense qu'il faut être à bloc qui départ à la fin. Et puis, il y a souvent des retournements de situation, des écarts ne sont jamais grands entre les échappées et le peloton. Donc, je vais rester hyper motivé toute la journée parce qu'elle va être longue. Elle va durer plus de six heures. Donc, oui, oui, ce serait génial. Oui, moi, je voulais te dire, est-ce que... Une médaille, ce serait bien. Oui, c'est clair. Est-ce que, justement, le tiraillement qu'on peut avoir dans certaines équipes, je pense peut-être à la FDJ ou à d'autres équipes, est-ce que ça ne peut pas être profitable, justement, à une situation que tu pourrais trop profiter, justement ? Oui, bien sûr, parce que c'est sûr que si ça se dirige vers plutôt un sprint, et qu'il y en a dans les équipes de sprinters, forcément, les deux sprinters qui se dégagent, c'est Demar et Boigny, et puis peut-être Cocard chez Rockcar, mais voilà, c'est sûr que nous, on pourra en profiter, parce que c'est sûr que ces équipes-là vont se marquer pour rouler derrière une échappée, et puis nous, on va en profiter, mais il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte dans les championnats. Ça va être... Ça dépend comment on démarre la course. Si la course démarre sur l'échappeau de roue, si la course démarre lentement avec une échappée classique à quelques coureurs, on ne sait pas. L'an passé, ça avait été une journée avec une grosse échappée dès le départ. Voilà, le vainqueur d'ailleurs, le champion de France, faisait partie de l'échappée du matin, donc c'est des courses qu'on ne peut pas prévoir en fait à l'avance. Le briefing, en fait, il est assez dur à effectuer, parce que c'est des courses internes prévisibles. Bon, en tout cas, on va te remercier Stéphane d'être passé d'un radio-vélo après cette belle route du Sud, juste peut-être pour la suite. Tu l'as dit, et on le sait, quand on te suit, très peu de courses avec des profils qui te plaisent, parce que tu aimes bien sûr quand le profil est escarpé, quand c'est difficile. Justement, est-ce que ce résultat qui a fait la route du Sud, ça ne peut pas lui ouvrir des portes ? Est-ce que la motivation de Stéphane Rossetto pour aller plus haut et disputer de plus en plus souvent des courses difficiles, est-ce qu'elle est toujours intacte ? Ah ben oui, c'est ce que je veux faire. Il ne faut pas oublier que juste avant, j'ai remporté les boucles de la Mayenne, qui est une course sur quatre jours. C'est une course plutôt de routier sprinter. Donc, je vais gagner sur tous les terrains. Et moi, ce que je veux, c'est faire les grands tours. Parce que je suis un coureur de course à étapes, et je pense que je suis un coureur de Tour de France. Donc, moi, c'est ce que je veux faire. Et c'est pour ça que je fais du vélo, c'est pour faire ces courses-là. Donc, j'espère que je viendrai un jour. Dès l'année prochaine, ce serait génial. Mais voilà. Donc après, ça ne tient plus qu'à moi. Il faut aussi que du côté des formations, le directeur sportif, il y a envie de me proposer un contrat. Et puis voilà. Mais non, non, moi, je suis hyper moutillé. J'ai encore dix ans de carrière devant moi. Je crois que le message est passé, c'est clair. Oui, oui. En tout cas, Stéphane, on te souhaite une belle semaine du côté du Futuroscope, avec, on l'espère, de belles réussites. Le meilleur. Le meilleur, même. Merci d'être passé dans Radio Vélo, Stéphane. Merci, Stéphane. Bonne soirée et bonne chance. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était donc Stéphane Rossetto, Guillaume. Oui, il n'y avait pas grand chose à dire. C'est vrai que je le connais assez peu. Tu le connais mieux, maintenant. Voilà, je le connais mieux. Après, c'est vrai que je lui souhaite aussi, un jour, d'intégrer une équipe ou continentale ou World Tour. Parce que c'est vrai que dans ce genre d'équipe, ce sont des très bonnes équipes, mais elles sont toujours limitées, effectivement, par le nombre de courses et par la concurrence, qui est tout de même moindre. Donc, je souhaite, effectivement, qu'il passe au niveau supérieur. Après, s'il tourne bien au championnat de France, je pense qu'Route du Sud, plus le championnat de France, ça peut... Et sa victoire à la Mayenne. Voilà. Ça peut interpeller un directeur sportif. Premier Français, c'est la Route du Sud, donc on connaît quand même les qualités, les difficultés de cette course-là. Et le plateau qu'il y avait. Et le plateau qu'il y avait. Ce n'était pas une course avec personne en concurrence. C'était quand même un Valverde. C'est ça le problème, en fait, des coureurs qui sont dans les équipes Conti et pas Conti Pro, justement, et qui n'ont pas réussi, on va dire, à se faire détecter des espoirs pour partir dans les grosses formations dès le passage pro, c'est que finalement, on se rend compte qu'à l'échelon Conti simple, il y a peu de courses pour permettre aux grimpeurs de s'exprimer. Et que donc, quand on est, comme Stéphane Rossetto, un grimpeur, mais qu'on reste quelques années à l'échelon Conti, pour se faire remarquer, ce n'est pas évident. Donc souhaitons que ce qu'il est en train de faire cette saison lui permette de se faire remarquer et d'aller dans une équipe qui pourra lui proposer plus de courses qui lui conviennent, tout simplement. Oui, c'est vrai. Il n'est quand même pas n'importe qui. Je pense que c'est prometteur pour l'avenir. Allez, la première coupure pub, messieurs, et on revient pour nos petits débats.